On va ouvrir notre boîte à souvenirs comme chaque soir durant la quinzaine dans TLS. Les grands moments de sport de cette année 2017 revisités ce soir. Retour sur la performance du pilote Sébastien Augier, champion du monde des rallies pour la cinquième année consécutive avec Christian Choupin. Regardez. Entretien avec un quintuple champion du monde. De nature toujours pressée, Sébastien Augier jette un coup d'œil dans le rétro, à fond la caisse sur la saison 2017. Deux victoires, neuf podiums sur douze courses, à part ça. Je suis fier de cette victoire parce qu'il a fallu transpirer pour aller la chercher vraiment, même si les victoires précédentes n'étaient pas faciles non plus, même si elles le paraissaient un peu plus de l'extérieur, je m'investissais tout autant. Maintenant c'est vrai que celle-là, elle est quand même particulière. Alors justement, on n'a pas dominé cette saison, ça a été beaucoup plus serré et disputé. Mais justement, on a été je pense plus clairvoyant, plus intelligent que les autres dans notre gestion du championnat. Et même si on n'est pas les meilleurs performeurs de l'année, avec moins de spéciales remportées, moins de rallies remportées cette saison, on a quand même réussi à valider le championnat. Et c'est ce qui compte en fin d'année. Première victoire dès l'ouverture de la saison sur le rallye de Monte Carlo, une deuxième plus tard au Portugal. Sébastien Augier est le premier pilote depuis Harry Vatanen en 1981 à être sacré au sein d'une écurie privée. Moins de moyens financiers, plus de cœur à l'ouvrage, l'aventure fut parfois épique, on dira même limite. C'est clair que la prise de risque, elle a dû être là quand même. Maintenant, de toute manière, le rallye, c'est toujours un espèce de compromis à trouver entre la prise de risque et la régularité. En Finlande, en plus de la voiture, c'est le championnat qui aurait pu stopper net. Ça a été un moment difficile à traverser, d'autant plus, je venais d'enchaîner déjà une sortie de route pendant les tests précédents l'épreuve. Une semaine plus tard, pendant la course, un saut conséquent, c'est vrai, mais sur laquelle une suspension lâche, normalement, elle n'aurait pas dû, mais bon, ça fait partie du jeu de temps en temps aussi. Donc déjà, un gros impact, un pic à 30 G vertical dans la voiture, donc je pense que les vertèbres ont sorti passer et j'ai eu mal au dos pendant quelques semaines quand même. Suivi d'un impact latéral de 17 G cette fois-ci dans les arbres, là, c'était violent aussi. Julien a souffert pas mal pendant un bon mois, je pense. Je pense qu'on a quand même eu une petite commotion cérébrale tous les deux. Et c'est vrai que ça ne fait quand même pas du bien et qu'il a fallu du temps pour vraiment se remettre. Et c'est sûr que c'est des moments qui font réfléchir quand même, de se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à prendre ces risques ? Mais bon, la passion finit toujours par reprendre le dessus. Comme l'autre set, tu as pu essayer une Formule 1. Quand on goûte à ça, est-ce qu'on a envie de revenir à deux dans une voiture ? Oui, parce que le rallye, ça reste quand même quelque chose d'unique et des sensations extrêmes sur un point de vue différent. Peut-être qu'effectivement, la F1, c'est la voiture la plus performante qu'un pilote de course peut conduire. Et c'est vrai qu'il y avait des sensations que j'avais vraiment envie de découvrir, comme les passages en courbe rapide avec l'appui aérodynamique qui colle les voitures par terre. C'est vraiment quelque chose qu'on peut sentir, à ce point-là, un point de vue aussi extrême que dans une F1. Les freinages aussi, qui sont aussi plus violents que dans une voiture de rallye. Mais d'un autre côté, faire des sauts de 50, 60, 70 mètres en Finlande, avec près de 200 km heure dans une voiture, c'est quelque chose de particulier aussi. Et que, quelque part, je pense qu'un pilote de F1 serait aussi intéressé de découvrir. Le rallye est ancré dans la culture française, plus par le passé qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on nous compare souvent avec Seb-Lob et c'est de dire qu'est-ce que l'un a fait mieux que l'autre ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut surtout aussi de retenir que tous les deux, on a réussi à faire gagner la France sur 14 années consécutives. Et c'est quelque chose qui certainement ne se reproduira pas. Il faut le savourer un petit peu aussi. Et après, effectivement, en tant que compétiteur, il faut que le plaisir soit toujours là. Et pour moi, c'est le cas, tant qu'il y a le plaisir de voler dans la voiture, je pense qu'on arrive toujours à trouver du coup de la motivation pour se battre pour des victoires. Merci beaucoup.